Comment apprendre le salto arrière ? Comme toujours, nous analysons le mouvement pas à pas. Et c'est l'étape numéro 1. Nous prenons de l'élan avec l'aide de nos bras. Suivi de l'étape numéro 2. Nous baisons nos jambes pour collecter de l'énergie pour le saut. Et voici l'étape numéro 3. Maintenant, nous utilisons la puissance maximale pour tirer avec nos bras et pour pousser avec nos jambes. Nous faisons tout cela simultanément. Et voilà, nous sommes en l'air. Dans cette position, il est très important d'utiliser vos muscles abdominaux et aussi vos jambes pour vous faire tourner. Étape numéro 5. Ici, nous utilisons simplement les lents recuillis précédemment. Et nous nous enroulons en temps que possible pour finir le salto aussi vite que possible. Dernier point, mais pas le moindre. Dernier point, essayez d'atterrir avec vos jambes simultanément pour absorber la puissance de l'atterrissage. Bon, c'était tout. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si la vidéo vous a plu, donnez-moi un maximum de likes. J'espère qu'on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Et comme toujours, n'oubliez pas de abonner, de commenter et de partager.